Tout d'abord, comme tous les intervenants précédents, merci à vous, à la Société Merck, de nous avoir permis de faire ce retour d'expérience sur l'accréditation de méthodes alternatives dont on vient de parler. Donc on continue, le lien est parfait. Donc le laboratoire départemental d'analyse de recherche, je ne vais pas faire une présentation complète, je vais simplement dire que ça ressemble à... Il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont dans des laboratoires équivalents. On fait de la microbiologie alimentaire, c'est ce dont je vous parlais ce matin. Mais on fait de la microbiologie des eaux, on fait de la chimie, on fait de l'agronomie, on fait de la santé animale, le truc un peu classique des laboratoires, disons, d'essais départementaux. Donc j'attaque sur notre expérience en termes de mise en place des méthodes d'assurance GDS-PCR en vue de leur accréditation. Donc pourquoi nous on a déjà décidé de partir sur une méthode de biologie moléculaire ? Moi je suis un vieux de la vieille, donc je suis un pasteurien en fait. Mais la microbiologie c'est bien, mais on peut faire aussi de la biologie moléculaire, notamment pour l'analyse des aliments. Et donc on a... Il y a plusieurs choix sur le marché bien sûr. Et la solution Merck finalement, elle nous paraissait un petit peu une passerelle vis-à-vis de la microbiologie. Parce qu'un microbiologiste et un biologiste moléculaire, c'est pas la même chose. Il y a un macropipteur et un micropipteur, ça change beaucoup de choses. Donc la méthode GDS-PCR, elle sera bien expliquée par Sophie par la suite, vous irez les voir, mais nous ce qui nous a séduits c'est qu'on part quand même d'un enrichissement, il n'est pas noté là-dessus, mais un enrichissement classique, qui a cette étape intermédiaire là d'immunoséparation. Donc on n'est pas sur une vraie, ce que je considère comme une vraie PCR avec une extraction dans les règles de l'art. On passe par une immunoséparation. Donc c'est une réaction antigène-anticorps. On va, entre guillemets, essayer d'aller récupérer... Alors ça concerne essentiellement des pathogènes. Elles sont dépendantes, elles vous l'expliqueront mieux, d'un pathogène. Donc on a des kits par pathogène. Et donc en fait, on va, entre guillemets, aller essayer de voir si on a enrichi, par exemple, une salmonelle. On va la récupérer par des anticorps qui sont sur des billes magnétiques, donc qui sont ciblées sur les antigènes, en fait, de surface de la salmonelle, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ensuite, après, il va falloir traiter ces billes, enlever, les laver en quelque sorte, enlever les résidus de matrice. Quand on a une matrice grasse et compagnie, c'est très important, par exemple. Et donc c'est un principe d'aimant qui va récupérer les billes magnétiques. Et une fois qu'on aura ces choses propres, entre guillemets, ces billes, eh bien donc on va pouvoir, entre guillemets, faire la PCR, donc les kits spécifiques par germe, salmonelle, l'hystéria SPP, l'hystéria mono, chrono, je ne dis pas de bêtises, au 157, et stack. C'est ça ? Ça marche. Et après, il y a quand même une étape de PCR, comme on peut l'entendre, d'amplification. La spécificité, je ne vais pas rentrer non plus, c'est pas de la micro-plaque 96, c'est un rotor qui peut faire donc 36 ou 72 puits, en fait. Les puits sont là. Donc ça, ils vous expliqueront mieux. Mais nous, on a trouvé que cette solution pour passer, pour s'approprier cette chose-là par des microbiologistes, il y a peu de micro-pipetages dont j'ai parlé, il y en a quelques-uns, et donc ça paraissait quand même quelque chose qui pouvait facilement être adapté, adopté surtout par nos techniciens microbiologistes. Alors là, on en a parlé, etc. Je ne veux pas revenir. J'ai dit qu'on était dans le cadre d'une mise en place de méthode en vue de son accréditation. Donc l'accréditation, je ne veux pas revenir sur l'intérêt de l'accréditation. Il y a un intérêt pour le laboratoire, mais il y a un intérêt aussi... Les clients recherchent des laboratoires qui font des analyses sous accréditation. Donc c'est en France, forcément, le COFRAC... Enfin, pas forcément, c'est le seul. C'est en France le COFRAC qui, en fait, gère ces accréditations des laboratoires d'essais. Je parle de laboratoire d'essais. Et donc, en fait, il doit... Il nous permet, entre guillemets, de... Il vient s'assurer que notre système de management de la qualité et nos dispositions techniques sont conformes au référentiel qui n'est pas écrit là, qui est la 17-025, et tout un tas d'éléments, entre guillemets, mais qui sont contractualisés entre nous et le laboratoire et le COFRAC, qui sont évalués lors des, justement, évaluations, l'initiales et puis le cycle. Donc régulièrement, tous les 15 mois, ça va changer selon les stratégies utilisées. Voilà. Donc après, une fois qu'on a été, on va dire, évalués, on va avoir un certificat. Alors le certificat, c'est l'attestation... C'est l'annexe technique, en fait, hein. L'annexe technique où on va voir... On va être accrédité par méthode, par paramètre, etc. Et donc cette portée d'accréditation, on va la retrouver. Elle est retrouvée sur le site du COFRAC. On peut la fournir au client. Et donc on a une portée générale. Donc sur la portée générale, en gros, on va voir qu'on a plusieurs façons de gérer nos méthodes et nos paramètres. Soit en portée fixe, soit en portée flex1, soit en portée flex2, avec un outil derrière, flexi+, qui permet de les suivre au jour le jour. Donc flex2, pourquoi ? Pour des méthodes comme l'assurance GDS, c'est intéressant parce que, si vous voulez, le principe est le même, mais bien sûr, chaque paramètre a en quelque sorte ses spécificités. Mais donc, en fait, on peut être accrédité sur le principe d'assurance GDS et avoir, c'est décliné après dans la portée détaillée, les différentes méthodes sur lesquelles on a fait ce qu'il fallait en termes de vérification pour montrer qu'on était capable de la mettre en place et de l'utiliser. Et donc, on peut la compléter. Quand on a montré qu'on sait maîtriser, en fait, un type de méthode, un principe, on peut en rajouter sans que le coffrac, entre guillemets, vienne lors d'une évaluation évaluer, justement, qu'on en est compétent. Ils viendront, par contre, après pour vérifier, entre guillemets, qu'on a bien fait les choses et qu'on gère bien notre portée et la façon de mettre en place des méthodes. Donc là, il y a juste l'exemple de la portée détaillée de notre laboratoire. Donc là, on voit des chiffres. Si on se concentre sur l'assurance GDS, c'est le chiffre 9, en fait. Ça veut dire que, dans la portée générale, on a la ligne assurance GDS, si vous voulez, avec un numéro 9. Et ensuite, on vient détailler les différents paramètres, donc les salmonelles, O157, l'hystéria SPP, l'hystéria mono, chronobactères et les steaks. Donc, en fait, on a toute la panoplie qui est sous accréditation. Alors, mise en place d'une méthode alternative. On a vu précédemment qu'il faut vraiment qu'on fasse la différence entre la validation d'une méthode, qui n'est pas notre ressort, ça vient d'être expliqué, et la vérification, c'est-à-dire l'appropriation par le laboratoire de cette méthode. Une vérification, bien sûr, elle ne va pas être aussi exhaustive qu'une validation, mais il y a quand même des choses à faire. Donc, la validation, c'est la norme 1640-2 en alimentaire, et elle est testée, comme on l'a vu, chaque méthode, chaque paramètre, etc., est testée par une méthode de référence. On a vu, par exemple, l'assurance GDS salmonelle, et disons, gérée par rapport à la 65-79. Donc, des organismes certificateurs, je m'excuse pour AFNOR, mais il n'y a pas que AFNOR, il y a souvent, et d'ailleurs, les fournisseurs, entre guillemets, en ont dans les deux côtés, en fait. Donc, il y a les hollandais, là, c'est ça, c'est les hollandais, microval, donc ils font aussi des choses. Après, on a dit que toutes les normes sont, toutes les méthodes alternatives sont testées par rapport à une méthode de référence. On a le cas des STEC, qui est un peu particulier, il n'est pas testé par rapport à la méthode de référence, en termes de validation. C'est particulier, voilà. Peut-être qu'Alexandre expliquera pourquoi. En termes de vérification, donc, ce que nous, en tant que laboratoire, on doit faire, il n'y a pas de règle. Il y a, par contre, un outil super intéressant, c'est la norme 1640-3. Elle n'est pas d'application obligatoire. Je suis également évaluateur technique COFRAC. J'ai commis une erreur en disant que, en gros, le laboratoire n'avait pas utilisé la 1640-3 pour vérifier une méthode. Je me suis fait... L'écart a été refusé parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser la 1640-3. Par contre, il faut faire quelque chose qui, entre guillemets, tienne la route. Et ça, c'est jugé par l'évaluateur, quand même, qui connaît son truc. Donc, en gros, il faut au moins faire de la fidélité, au moins faire de la justesse, forcément. Selon si on est en méthode qualitative ou quantitative, voilà, il y a des choses à faire. Mais, justement, cette norme 1640-3 qui pouvait être... qui pouvait repousser au départ, finalement, elle donne des clés, que ce soit pour vérifier une méthode quantitative ou une qualitative. Et même, il y a une troisième voie, il y a une troisième truc, c'est pour les méthodes de confirmation. C'est-à-dire le mal-dit-tove, par exemple. Donc, elle donne des clés. Et, en gros, si on dit que notre façon de vérifier une méthode en interne, c'est faire la 1640-3, si on fait la 1640-3 de façon exhaustive, en fonction du type d'analyse, du type de méthode qu'on veut tester, si c'est qualitatif, il faudra suivre ce qu'il y a demandé au niveau qualitatif, eh bien, on n'est pas attaquable. On a fait le job. Si on ne fait pas tout ce qui est dedans, là, on est attaquable. Voilà. Donc, voilà. Mais, en tout cas, elle est facile à mettre en place. On va la détailler un peu plus. Donc, je finis pour dire qu'une vérification par rapport à une validation, on ne fait pas une validation. Ça serait bien trop compliqué, parce qu'elle est déjà faite par le fournisseur et par l'étude de validation. Et donc, c'est bien pour démontrer la capacité du laboratoire à réaliser la méthode. Alors, je ne vais pas rentrer, parce que ça a été très bien fait, je sais qu'il y avait un webinaire Merc, très, très bon là-dessus. Florent, tu ne m'écoutes pas, mais tu avais fait quelque chose de pas mal pour présenter, en fait, les différents protocoles possibles. Donc, dans le cas des méthodes qualitatives, il y a trois protocoles possibles. Donc, je ne vous reprends pas les premiers. Les premiers, il faut l'appeler au LOD. Je ne sais pas, tu pourras expliquer un peu plus ça. Et nous, on a choisi, au laboratoire, d'utiliser le protocole 3. Le protocole 3, c'est celui qui demande le moins d'analyse, déjà. On est malin. Ou je ne sais pas si on n'est pas malin. Par contre, il faut respecter ça. Il faut être, il faut travailler entre 3 et 5 UFC. C'est du qualitatif. Il faut vraiment être très bas. Donc, ça, c'est le challenge. C'est le challenge. Voilà. Donc, sinon, chaque fois, c'est basé sur deux parties. Ce qu'on appelle l'implémentation. Voilà. Donc, on montre la capacité du laboratoire à réaliser la méthode sur une matrice facile qui a été utilisée dans le cadre de la validation 740-2. Donc, 7 essais, il faut faire 7 essais plus 1 essai témoin. Et on a droit à une erreur. On a droit à ce que ça ne marche pas sur un truc. Donc, on peut avoir 6 essais sur les 7 positifs qui sont bons si ça passe. Et bien sûr, il faut que le témoin négatif soit négatif. Non, c'est important. C'est important. Donc, la matrice sélectionnée doit être une des matrices, on le verra sur notre exemple, utilisée dans la validation de méthode. La deuxième étape, et c'est là où les termes sont un peu chiants, parce qu'en fait, on parle de vérification générale, et puis on parle d'implémentation. Et après, il y a un truc qui s'appelle encore de la vérification de matrice. D'un point de vue vocabulaire, on aurait pu essayer d'éviter le terme vérification à ce niveau-là. Voilà. Donc, sur 5 matrices, 5, et il faut montrer également que le laboratoire a la capacité de réaliser la méthode. Sur des malatrices, ce qui est bien dit dans la norme, c'est là où on peut, en tant qu'évaluateur, avoir notre mot à dire, challengeant, et qu'on retrouve bien sûr là-haut. Si on fait des trucs sur des matrices qu'on n'analyse pas en routine, c'est un peu embêtant. Donc, les matrices challengeant, c'est des matrices qui vont poser problème. Donc, des problèmes, par exemple, si c'est des matrices acides, des matrices à force de flore interférente, en faible teneur en eau, des matrices grasses, des choses comme ça. Normalement, il faut vraiment éprouver, éprouver, éprouver la vérification. Pareil là, 7 essais et un essai témoin négatif par matrice. Toujours le droit à l'erreur, au moins 6 essais sur 7 positifs et un témoin négatif par matrice, quand même. Voilà. Mais ça, c'est jouable, c'est jouable. Donc, nous, on a fait ça sur toutes les méthodes que vous avez vues dans la portée détaillée concernant l'assurance GDS. On a travaillé, donc, pendant toute l'année 2022 pour passer l'accréditation. Donc là, on était en mode flex 1. On n'était pas, pour le moment, en flex 2. On a passé, donc, l'accréditation en novembre 2002. On les avait même toutes. Pas de chance. On avait également les steaks. Sauf qu'il nous manquait un truc dans le dossier. C'est le certificat de l'AFNOR. Je suis désolé. En fait, il n'était pas sorti. Et donc, le COFRAC a dit, ben non, non, on n'a pas le certificat. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas été accréditée en même temps que les autres. Le dossier a été fait. Et donc, c'est là où, en gros, comme on a montré, quand même, qu'on maîtrisait bien les choses en termes de mise au point de méthode d'assurance GDS, on a, à l'occasion de cette évaluation-là, a pu valider le Flex 2 sur ce principe-là. Donc, ça nous a permis, ensuite, on a juste eu à attendre le certificat, en fait, AFNOR pour, entre guillemets, sur Flexi Plus, mettre donc la dernière ligne qui nous manquait. Par contre, lors de l'évaluation suivante, bien sûr, le dossier a été évalué. Un élément très important, donc, on a dit les niveaux de souche, niveau 3.5. Alors là, j'ai pris l'exemple un peu tordu des steaks. Parce que les steaks, voilà, le principe, on en a parlé hier soir, mais le principe, c'est à la fois, il faut qu'on mette en évidence le STX et le AEE, les deux gènes. Voilà. Le problème, c'est que si on a ça, c'est qu'on a une souche virulente, dangereuse. Niveau, enfin, c'est du P3, du 3. Ouais. Donc, il a fallu récupérer des souches comme ça. Et des souches comme ça, le LNR n'a pas voulu nous les donner. En France. Donc, on est allé les chercher aux États-Unis. Il a fallu, entre guillemets, avoir des certificats, des trucs de douane, etc. Ça a été assez compliqué. Pour récupérer, puisque pour valider la méthode Steak, on verra qu'en validation, alors, elle n'est validée que sur 5, mais il y a 7 sérotypes possibles. Donc, on a dû commander les 7. Donc, ça, c'était une difficulté par rapport à ça. On n'a pas le même problème pour l'hystéria mono, salmonelle ou quoi que ce soit. Mais pour les steaks, c'était quand même un truc important parce qu'on s'est dit, si on ne travaille qu'avec ce qui se passe dans les EIL où ils ne nous mettent qu'un des deux et l'autre, il est désactivé, eh bien, ça ne reflète pas la réalité. Donc, on n'a pas voulu prendre ce risque-là. On est parti sur ça. Ça nous a coûté beaucoup. Et ça nous a coûté du temps aussi. Alors, en plus, comme c'est des méchantes, vraiment des méchantes, là, il a la sensibilisation. Elle a dû être importante. On a travaillé en P2+, je l'avoue. P2+, pas P3. Parce que dans... Voilà. On a travaillé en P2+. Alors, notre dossier de vérification, pour revenir à ça, on a procéduré, bien sûr, notre vérification en interne, c'est-à-dire une traduction de la C1440-3, mais on a également procéduré le dossier qui peut servir pour n'importe quelle vérification de méthode. Et donc, ce dossier, on a fait un truc assez intuitif. Ça part d'une biblio importante sur le paramètre et sur la méthode. Une étude d'impact de la nouvelle méthode par rapport au laboratoire, par rapport à l'environnement. Les choix de matrice. Les essais selon la C1440-3. Le focus matériel métrologie. On verra que sur... Par exemple, sur l'assurance GDS, c'est vachement important. Les EIL dispo. Ça aussi. Ça, on verra que c'est important. Il faut vraiment que ça couvre. Par exemple, pour les steaks, il faut vraiment que ça couvre. Et ça existe. Mais à l'époque, quand on l'a passé, un écart qu'on a pris, on ne faisait que du haut 157. Pour tester les steaks, ça ne suffit pas. Puisqu'il faut avoir les autres aussi. Donc maintenant, il y a des circuits de EIL qui nous permettent de le faire. Donc les tests aussi importants de tous les éléments. J'ai dit qu'il y avait un enrichissement. J'ai dit qu'il y avait un milieu de confirmation, etc. Je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. Donc il faut également se conformer aux exigences de la norme de contrôle des performances de milieu de culture, la 1133. La formation du personnel. On verra qu'il y a un aspect de passer de micropipteur à micropipteur. On l'a validé par justement des tests aussi. les dispositions associées. Donc j'ai dit qu'il y avait ce modèle de dossier de vérification qui a été mis en place. Mais ça va également bien sûr sur tout ce qui va autour en termes de qualité, de surveillance, de suivi, entre guillemets, des réactifs, etc. L'expression des résultats très importante. Ça, c'est un point très important au niveau du COFRAC. Il faut montrer vraiment qu'on puisse, sur un rapport, bien comprendre qu'on peut avoir les différents sérotypes. Ce n'est pas steak tout court, c'est toutes les lignes. Il faut les écrire. On peut faire un système de déroulant. S'il n'y a pas de steak, ce n'est peut-être pas la peine de mettre le reste. Mais si par contre, il peut y avoir deux steaks, ça pourrait arriver, deux steaks dans le même produit. et donc, il faut pouvoir bien différencier les choses sous accréditation pour les cinq. Et comme on fait quand même les deux autres qui ne sont pas sous accréditation, bien différencier que ceux-là ne sont pas sous accréditation. Au final, quand on a fait tout ça, etc., on a vraiment éprouvé les choses. Bien sûr, ça s'est demandé aussi d'un point de vue accréditation, c'est définir la liste des points critiques de la méthode avec leur importance et les moyens de contrôle. et il ne faut pas oublier de conclure. Je vais détailler un peu plus. Donc, la bibliographie, recherche sur les germes, etc., origine et épidéologie, on a travaillé, puisqu'on n'était que des microbiologistes au départ, sur la PCR. On a eu des formations par le fournisseur, bien sûr, à la fois sur la PCR générale, mais sur l'assurance GDS. Donc, ça, c'était important. En termes d'études d'impact mises en place dans le labo, parce qu'au niveau de temps pour l'organisation des locaux, etc., c'est de la PCR, même si de la PCR fermée, etc., on ne peut pas la mettre n'importe où. Et puis ensuite, on ne peut pas la mettre, même si on fait des pathogènes dans d'autres secteurs par des méthodes classiques, attention aux intercontaminations, etc. Donc, il faut faire très attention. Et puis après, bien sûr, on s'est inquérit un petit peu de ce que pouvaient attendre les clients et ce que ça pouvait leur apporter. Le but du jeu, c'est quand même d'en vendre. Le choix des matrices. Justification sur le choix des matrices, mais c'était quand même très bien balisé par la 1640-3. Donc, là, on n'a pas de soucis particuliers, mais il fallait faire ce travail. Voilà. Donc, là, l'exemple sur les steaks. Alors, on a vu qu'il n'y avait pas que de la viande et du lait qui étaient concernés. Les nouvelles foods, comme vous l'avez dit, pourraient l'être. Donc, nous, on a fait ce qu'on a pu, entre guillemets, avec également ce qu'on pouvait voir passer dans le labo. Donc, on a décliné. Bon, la viande crue, c'était normal parce qu'elle était dans la validation, etc. Donc, elle, il n'y a pas de soucis. Et après, on a essayé de chercher quand même des petites variantes, etc. De ce qu'on peut faire au quotidien. On est un labo d'analyse très généraliste. On a pas mal de choses qui passent. Donc, voilà. On a choisi ceci. C'est important de bien choisir les matrices. Ça peut être vraiment un point sur lequel les évaluateurs coffraques peuvent allumer, entre guillemets. l'implémentation, je l'ai décrit tout à l'heure. La vérification de matrices, même chose. Après, c'est pas forcément un long flood track kill. Il peut y avoir des problèmes lors de la vérification et tant mieux. Ça permet, entre guillemets, d'alimenter ensuite les points critiques et voilà, les limites et les choses à ne pas faire ou à faire beaucoup plus précocieusement. Un élément important, donc encore une fois, on essaye d'en faire le minimum, c'est toujours pareil. L'astuce, c'est pour la confirmation des résultats, la norme 740-3, si on l'applique, elle permet de nous confirmer, parce que comme on sait les souches qu'on a mis dedans, qu'un seul réplica sur les 7, si le niveau de concentration est le même dans tous les sachets. Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu ça. Je ne suis pas sûr. Donc, voilà un exemple de résultat synthétique. Voilà, donc là, c'est sûr, là, on a mis, c'était avec la souche, on a testé toutes les souches, ça, c'était avec la souche 757 et on voit que la confirmation, on en a fait une, mais on ne les a pas toutes faites. On a bien respecté. ce que l'on nous tolérait par la norme. Donc, c'est intéressant. Alors, le matériel, là, ouais, c'est très important. Là, on a affaire à un rotor gène. Donc, sur le marché, en termes de vérification métrologique, c'est compliqué. La société, pour ne pas la citer, à PODIS, ils ont mis en place quelque chose, mais on est à la limite, je ne suis pas sûr que ça valide le raccordement. donc, ce n'était pas simple. On a fait des choses avec eux quand même. Ça a été montré. C'est passé, mais on n'a pas fait que ça et c'est ça. On verra pourquoi on a fait d'autres choses. On l'a fait par rapport aussi à des essais en interne qu'on décrira un peu plus. ce qui est important pour tout matériel, etc., et notamment pour la solution en GDS, c'est de maîtriser ça, la version des logiciels. Ça, c'est un truc classique aussi, un grand classique des évaluateurs. Donc, il faut suivre ces versions soft et ces versions de logiciels. c'est très important. Un truc, je me permets de le dire, dans le cadre de contractualisation avec le fournisseur, c'est le cas, attention, ils vous prêtent des fois du matériel. Ils vous prêtent du matériel. Et donc, en fait, s'ils vous prêtent du matériel, si vous faites la vérification sur le matériel de prêt et que vous recevez après, eh bien, il faut tout refaire. C'est grave. Voilà. Après, on essaie, ils ont... Voilà. Mais là, là, oui, c'est pas possible. On ne peut pas tester, tester, vérifier une méthode sur le matériel qui est un matériel de prêt qui ne va pas être le matériel qui va être utilisé dans la routine. Voilà. Donc ça, c'est un écueil. Donc il y a des fois des... Voilà, des approches commerciales qui font que... Etc. Mais il faut se méfier. En tout cas, il faut, entre guillemets, border le truc à la fin. Si on a peut-être commencé avec un matériel de prêt, il faut vraiment faire les choses sur le matériel quand même. Alors donc, faire deux fois le truc, c'est pas terrible, quoi. Bon. C'est important, ça. Au niveau des essais interlaboratoires, même si on avait bordé beaucoup les choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait qu'à l'époque des EIL LGC, c'était notamment LGC, qui faisaient O157. Et là, c'est pareil, l'évaluatrice a très bien vu le truc. Elle a dit, ben ouais, steak, il n'y a pas qu'O157. Bon, a priori, maintenant, LGC, je fais de la pub, mais sans faire de la pub, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais vous pourrez me le dire, mais en tout cas, LGC a des EIL steak. Si vous vous lancez dans les steaks, ils ont des EIL steak à la fois sur, alors c'est des poudres, chez eux, mais poudre de lait ou poudre de viande. Ben, c'est mieux que rien. Voilà. En ce qui concerne l'ISO 11133, il faut tester, c'est logique, tous les réactifs. Alors, comme la solution PCR, ça part quand même de l'eau peptonée, du milieu d'enrichissement, par exemple, ou d'autres choses, ou du demi-phraseur, il faut forcément, comme dans le cadre, si on était dans le cadre d'une méthode de référence ou d'une méthode culturelle, ben, il faut tester. Et puis ensuite, les confirmations, par exemple, sur Salmonell, on a choisi Rapide Salmonell là-derrière, il faut le tester aussi, etc. Et tous les tests de confirmation, etc. En fait, il faut penser à beaucoup de choses. Alors là, je reviens sur le point du problème de la métrologie. Il faut que, normalement, ça soit vérifié par une société qui peut le faire, comme le rotor, ce n'est pas le truc classique par rapport à la plaque, je dirais, au thermocycleur classique, eh bien, c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, en interne, on a mis en place une vérification par une approche biologique. Ça vaut ce que ça vaut. On l'a fait en plus. On a fait quelque chose avec eux. Ils nous ont proposé quelque chose. On verra qu'il y a un autre élément que propose le fonds, nécessaire aussi qui n'est pas raccordé. Mais, voilà. Et donc, cette approche biologique nous a permis, à des niveaux de concentration, on a testé trois. Ça, on s'est inspiré un peu de la santé animale, je crois, où c'est la validation ou la vérification de méthodes en santé animale. Le 3 fois la LD, c'est un truc intéressant, ça. Donc, 1. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Là, on ne voulait vraiment pas se faire coincer métrologiquement, si vous voulez. Donc là, on voit les exemples. Le troisième truc que je voulais dire, c'est que le fournisseur, là, il propose l'OTV. Ça veut dire quoi ? Sophie ? Optical. Voilà. Optical. T, c'est pas température ? C'est ça. Donc ça, c'est intéressant de le faire une fois par an. C'est ce que préconise Merck, entre guillemets. Mais, encore une fois, c'est pas du raccordement. C'est pas du raccordement. Mais, dans l'analyse de risque, plus on en fait et plus on recroise des choses, sachant qu'on n'est pas super top en termes de raccordement classique, métrologie, finalement, ça permet de border vraiment le système. Bon, les essais interlaboratoires, exploitation classique, faire participer le maximum de techniciens. Nous, notre idée, c'est l'habilitation, c'est le nerf de la guerre, c'est compliqué, etc. Ce qui est important, c'est, on a mis dans nos dispositions, je pense qu'il y a plein de labos qui le font, c'est que participer activement, c'est le mot activement, qui est important. À la mise en place, la vérification d'une méthode, ça vaut habilitation. Mais il faut, c'est le, c'est le activement qui est important. Et donc, hein, donc voilà, c'est intéressant de le souligner, mais voilà, les EIL, même s'ils étaient super beaux, là, on nous a dit, bah ouais, mais c'est que de l'eau 157. Bon, voilà. Donc, on a pris l'écart et on a pu apporter une solution. Donc, je reviens sur formation du personnel par rapport à, on a mis en place, alors on a l'avantage d'avoir dans notre laboratoire un côté vétérinaire où c'est des, ils sont très sensibilisés au micro-pipetage, etc. donc la métrologie pour habiliter un technicien de santé animale, il y a vraiment une qualification au pipetage, donc on l'a, on se l'a appropriée, on l'a mise en place en microbiologie alimentaire aussi. Voilà. Et on voit, moi je l'ai fait, par exemple, je me suis planté, moi je suis un vrai microbiologiste, entre guillemets, mais voilà, mais il y a des techniciens, heureusement, ils y sont arrivés, il n'y a pas de soucis. Voilà. Mais c'est deux mondes quand même assez différents. Toutes les dispositions que j'ai décrées, on est allé vraiment dans le détail puisqu'on a carrément créé le formulaire d'enregistrement de la traçabilité d'une vérification de méthode. Ça fait que quand un évaluateur vient chez nous, on lui donne un gros catalogue de leurs doutes et il a tout à l'intérieur, etc. C'est bien, mais c'est aussi dangereux parce qu'il voit tout de suite ce qu'il peut manquer ou quoi que ce soit s'il fait bien son travail. Donc voilà. Mais voilà, c'est apprécié et ça montre aussi que l'investissement et le savoir-faire en termes de mise en place de méthodes de vérification, c'est vrai pour l'assurance GDS mais c'est vrai pour n'importe quelle autre méthode qualitative, quantitative. Dernièrement, on l'a fait même pour le Malitov, pour les méthodes de confirmation. Ça fonctionne bien et si c'est bien bordé, normalement, on doit s'en sortir et ça passe. Donc je reviens juste là-dessus. Donc c'est l'histoire et ça, c'est Merck. Donc le système en France 5, c'est en groupe testé par l'AFNOR. Par contre, aux USA, et donc on revient à ce que disait Florent, la OAC, on a 7. Nous, on a tout fait. Mais en gros, on rend la O121 et la O45 hors accréditation, bien sûr. les points critiques. Donc ça, je l'ai décrit tout à l'heure, c'est simplement bien les lister en appliquant un 5M, par exemple, ça fonctionne bien et en gros, en pondérant les choses en termes de... ça, c'est un peu comme une analyse de risque classique, on la fait complètement comme ça, et ça permet de bien mettre en place les actions préventives pour éviter toute dérive. Est-ce qu'on fait des tests supplémentaires ? Alors après, si on dit qu'on fait la 1640-3 et qu'on fait des tests complémentaires, est-ce qu'on peut se faire allumer parce qu'on en fait trop ? Je ne pense pas. Je ne pense pas dans ce cas-là, on n'est pas obligé. Donc nous, on a fait quelques tests complémentaires. On ne les a pas tous faits puisqu'on nous a reproché. On a eu une guin-cause au final. On n'a pas testé la réfrigération. Alors, point de formation, ouais, si on... les protocoles d'assurance GDRS permettent, comme dans les méthodes de référence, de réfrigérer soit le bouillon, soit les boîtes, etc. Et ça, on ne l'avait pas intégré. Donc, il y a un petit trou dans la raquette au niveau analyse de risque, mais ce n'est pas considéré, finalement, ça a été... Le COFRAC n'a pas considéré ça comme un trou dans la raquette. Mais ça aurait pu. C'était pertinent. Moi, je pense que c'était pertinent comme signalement. Le maître critique, ça l'était peut-être un peu moins, mais voilà. Mais en tout cas, point de surveiller, c'est intéressant. Surtout, ça dépend de l'organisation du laboratoire. Si on a affaire régulièrement à ces réfrigérations, c'est important. Et la traçabilité de celle-ci, parce que quand on réfrigère, dans notre traçabilité étape par étape, il faut avoir prévu ça, parce que sinon, on ne comprend plus à quel moment, pourquoi les boîtes sont sorties deux jours après. C'est parce qu'il y a eu une réfrigération. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le maîtriser d'un point de vue traçabilité. En lab GTA 59, on est très à cheval sur la traçabilité. La conclusion, c'est vrai pour tout. On a eu par le passé, on avait tout fait, sauf qu'en tant que responsable technique, je n'avais pas signé que la méthode, on pouvait la mettre en... Ah oui, c'est pas bien. On apprend de nos erreurs. qu'on pouvait, entre guillemets, la mettre en routine. Donc ça, il faut absolument le faire. Une conclusion qui reprend les points, ça, vous pouvez le faire. Et, entre guillemets, la fameuse signature du responsable technique qui dit, allons-y. Alors, ça rebondit avec ce qui a été dit avant. Ça, c'est important aussi qu'OFRA, qui est très à cheval là-dessus, ce qui est logique. C'est vrai pour les méthodes de référence. les modifications des nouvelles versions, les modifications majeures, mineures, mais c'est également vrai puisque, finalement, il faut les traiter comme des normes en termes de méthode alternative. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Il faut, et là, par exemple, l'AFNOR satisfait site. Il met bien, c'est ce que je voulais vous montrer, il met bien le numéro de protocole, etc., sur le certificat. Microval, j'ai du mal à le trouver, entre guillemets. pour info. Mais, voilà. Et donc, s'il y a une évolution, il faut que le certificat suive, et nous, il faut qu'on suive l'élément pour savoir si c'est mineur ou majeur, etc. Donc, ça, c'est hyper important. On peut se faire taper là-dessus, en fait. pour finir, pour finir, flex 2, vous avez compris l'explication, c'est vachement bien, c'est vachement bien, parce que ça nous permet, le coffre, qui nous délègue les choses. Donc, il nous la délègue, mais la délégation n'empêche pas le contrôle. Donc, derrière, il faut quand même avoir fait les choses, les choses correctement. La flexibilité chez nous, Flexi+, c'est géré par les qualiticiens, ce n'est pas géré par les techniques, parce que sinon, ça pourrait partir en live. Je pense, donc, il vaut mieux que le service qualité gère ça, bien sûr, sous nos informations. Inconvénients, eh bien, ça demande vraiment quand même, mais c'est normal, il faut vraiment aller au bout de la logique, et pas se retrouver, dans la situation, c'est ça que le danger, c'est d'avoir ce système de Flexi+, et pas avoir fait les choses, le jour où on l'a mis sous Flexi+, donc on a déclaré qu'on était sous accréditation, si derrière, on n'a pas fait le job de vérification, là, on est mort. C'est le rappel de tout ce qu'on veut, etc. Donc, c'est le danger du système, mais si c'est bien fait et bien suivi, il n'y a pas de raison, et au contraire, ça apporte une flexibilité au laboratoire, qui est intéressante. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Je vous remercie, et comme c'est moi qui pose des questions, il n'y en aura pas. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?